Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, un sujet auquel j'ai longuement réfléchi avant de penser même à faire cette vidéo là en fait. On va parler d'immigration, ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'immigration sur cette chaîne là et pour ceux qui me connaissent depuis 2017, j'ai commencé un tout petit peu ma chaîne YouTube en parlant, donnant des conseils sur l'immigration, comment migrer au Canada, comment vivre en tant qu'immigrant, comment réussir en tant qu'immigrant au Québec, au Canada. Donc aujourd'hui je vais un peu te parler de mon retour d'expérience, je te ferai une autre vidéo sur un peu mon parcours au bout de 5 ans ici, ce que j'ai pu accomplir, mes erreurs, mes accomplissements, mes découvertes, mes regrets, voilà on va parler un peu, je vais te raconter ma vie dans une autre vidéo mais là je vais te parler de la réalité en fait. Comment est-ce que je perçois en fait l'immigration au Canada et surtout certains types d'immigrants, si c'est un sujet qui t'intéresse, si d'ailleurs tu te dis, si tu viens d'arriver au Canada, si tu viens d'arriver au Québec ou si tu songes un jour à même ne serait-ce que séjourner ici, cette vidéo elle est faite pour toi. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs qu'on a pour challenge de dépasser les 100 000 abonnés. Actuellement on est la première chaîne au Canada francophone à parler d'investissement immobilier et de mindset également d'entrepreneuriat. Donc dans cette vidéo, je me retrouve dans mes bureaux, donc je ne vais pas tarder à partir vers une nouvelle destination, donc je t'invite aussi à t'abonner à mon compte Instagram pour savoir ce qui se passe dans mon parcours d'entrepreneur et investisseur. Dans cette vidéo, on va parler justement de la réalité des immigrants au Canada. Donc pour te faire un petit récapitulatif, c'est que moi je suis arrivé en 2016, donc je ne vais pas te raconter mon histoire si tu regardes cette vidéo et s'il y a de très fortes chances que tu me connaisses déjà. Et en quelques années, j'ai pu remarquer un peu les difficultés auxquelles les immigrants font face. Je vais t'en parler dans cette vidéo là et surtout je vais te parler aussi des opportunités qu'ils ont et que malheureusement la plupart ne saisissent pas, sauf ceux qui travaillent avec nous bien évidemment. Alors, moi le premier constat que je fais c'est que les personnes qui immigrent au Canada, surtout de l'Afrique, quand ils arrivent ici en fait, et même de manière générale, les immigrants quand ils arrivent ici, ils se disent que voilà c'est facile en fait, c'est facile. Ou qu'on va leur recevoir en déroulant le tapis rouge, en disant ok voilà tu as tel diplôme, ceci cela. Malheureusement ce n'est pas le cas. Il y a également l'état d'esprit qui fait défaut, c'est que même lorsque tu arrives dans un nouveau pays, il faut t'adapter, il faut voir comment ça fonctionne, ce qui marche et ce qui peut marcher pour toi. Je te parle de ma propre expérience. Lorsque moi je suis arrivé ici, donc voilà j'ai côtoyé certains groupes du New York et le gros problème que moi j'ai vu par rapport à ça, et c'est la raison pour laquelle je pense que ces personnes là sont au même stade auquel elles en sont aujourd'hui, c'est-à-dire entre le moment où je les ai rencontrés aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils aient bougé d'un poil. C'est qu'en fait, ils passent leur temps à se plaindre en fait. Ils passent leur temps à se plaindre, c'est-à-dire, oui il fait froid au Canada, oui les impôts, oui au pays c'était comme ci, oui c'était comme ça, en France c'était comme ci, comme ça. Mais dans ce cas, rentre chez toi. Mais c'est vrai, c'est-à-dire ça sert à quoi en fait de venir dans un nouveau pays et de te plaindre si tu n'es pas content. Tu retournes où tu viens, mais c'est vrai. Et moi je ne comprends pas aussi les personnes par exemple qui arrivent dans un nouveau pays et qui restent entrées. C'est-à-dire que tu es avec tes potes du quartier, tu arrives ici, et tu traînes toujours avec tes potes du quartier, avec qui tu étais en galère. Mais comment veux-tu avoir des résultats ? Non mais c'est vrai, comment veux-tu avoir des résultats en fait ? Et c'est ça, moi j'ai vu des personnes, c'est-à-dire, ils étaient dans un pays avec leurs potes. Ils arrivent ici, ils sont avec les mêmes potes. C'est-à-dire, il faut avoir un minimum d'ouverture d'esprit. Ouvrez-vous vers d'autres personnes, vers d'autres cultures, vers d'autres expériences. Lorsque je suis arrivé ici, je traînais avec certaines personnes et c'est ça, c'était la plainte, la plainte et encore la plainte. Et j'ai fait une soirée avec ces personnes-là et j'ai dit, c'est la première et la dernière fois que j'ai fait une soirée avec eux. Pourquoi ? Parce que c'était négatif en fait. C'était négatif, c'est-à-dire, tu dois être dans un environnement où tu sais que tu progresses. Où tu sais que tu vas avoir des personnes qui vont te tendre la main pour te dire, « Ben écoute, ok, tu veux faire tel projet, voilà un contact qui peut t'aider. » Tu cherches ça, tu cherches des activités dans tel domaine, dirige-toi vers cette personne-là. Tu cherches à avoir de nouvelles compétences, tiens, voilà des ressources, des livres, des événements, des séminaires qui peuvent t'aider à développer ces compétences-là. Tu vois ? Et c'est ça en fait qui nous manque en fait. C'est ça qui nous manque lorsque l'on immigre ici au Canada. La deuxième chose, c'est de se dire que c'est facile. Rien n'est facile. C'est-à-dire, c'est que tu vas te dire, « Ok, je vais arriver là-bas. Comme j'ai mes diplômes, tout va bien se passer, etc. » Non, malheureusement, rien n'est facile. Déjà, on arrive ici avec un handicap entre guillemets. C'est un handicap qui se transforme en force si tu fais bien les choses. On arrive ici avec un handicap qui est lequel, c'est qu'on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous. Donc, premièrement, on n'est pas chez nous. Et deuxièmement, il faut s'adapter. Donc, qui dit adaptation, dit humilité également. Donc, tu dois écouter, voir, observer ce qui se passe et te fondre dans la masse. Plutôt que de vouloir imposer tes principes, ta façon de vivre que tu avais dans le pays dans lequel tu étais. Donc, ça demande une certaine ouverture d'esprit. Ça demande une certaine humilité. Et ça demande d'être attentif à ce qui se passe. L'une des choses également que j'ai remarqué, en fait, parmi les immigrants, c'est qu'il n'y a pas de solidarité. Surtout chez les immigrants africains. Il n'y a pas de solidarité. C'est incroyable. Et je m'explique. Lorsque je suis arrivé ici, tu vois, j'ai côtoyé des groupes d'immigrants. Et voilà, il y avait différentes nationalités que je ne citerai pas. Mais voilà, c'est... Par exemple, tu vas voir des personnes de telle nationalité. Ils sont entre eux. Et entre eux, ils ne cèdent pas. C'est-à-dire, quelqu'un va savoir comment investir en immobilier, il va le garder pour lui. Quelqu'un va savoir comment se développer, va avoir des contacts, il va le garder pour lui. Tu vois, et c'est un sentiment qu'on a beaucoup lorsqu'on est en Afrique. C'est-à-dire, vivons heureux, vivons cachés. C'est vrai. Mais en affaires, ça ne fonctionne pas. Si tu as la meilleure idée du monde et que tu n'en parles pas, il n'y a rien qui va se passer. Si tu n'aides pas ton prochain par rapport à quelque chose que tu sais bien faire, tu n'auras pas de retour derrière. C'est ce qu'on appelle l'abondance. Donc, quand tu donnes, tu reçois plus. Et moi, j'ai vu, en fait, j'ai remarqué que beaucoup gardent les informations pour elles-mêmes. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une chaîne YouTube comme celle-ci qui vulgarise en fait l'investissement immobilier, qui montre que l'investissement immobilier est accessible à tout le monde. Quel que soit ton origine, quelle que soit ta provenance, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ton ethnie, peu importe, tu peux investir en immobilier. Chez nous, par exemple, quand on vient de la génétique, ça s'appelle les baminiqués. Donc, nous, par exemple, on va se dire, voilà, les baminiqués, c'est des personnes qui font de l'argent. C'est un peu l'équivalent des Juifs, tu vois. Mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, tu peux être baminiqués, tu peux être bêtis, peu importe, tu vois, je ne connais même pas toutes les ethnies, mais bref, tu peux provenir de n'importe quelle origine et avoir les mêmes résultats et avoir de très gros résultats. Ce n'est pas une question d'où tu viens, c'est une question de ce que tu as dans la tête, en fait. Et c'est une question de avec qui tu traînes, avec qui tu fonctionnes. C'est la raison pour laquelle lorsque moi, je suis arrivé ici, en tout cas, voilà ma réalité, c'est que je me suis séparé de beaucoup de personnes négatives, néfastes. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas des personnes qui allaient m'aider à progresser. Je me suis séparé de ces personnes-là et je me suis tourné vers de nouvelles personnes, vers des personnes qui viennent d'horizons différents, qui ont des expériences différentes, qui ont des histoires différentes, qui ont des compétences différentes à me partager. Il n'y a rien de mieux que de grandir et d'apprendre d'une nouvelle personne, tu vois. Donc, clairement, c'est important pour voir, lorsque tu immigres ici, en tout cas, d'être ouvert, d'avoir soif de connaissances, d'avoir soif de nouvelles rencontres, d'avoir soif d'expérience d'autres personnes. Et ce n'est que comme ça que tu vas apprendre. Ce n'est que comme ça que tu vas t'en sortir. Et aussi de donner, c'est-à-dire la rétention, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, moi, j'ai vu des personnes, c'est-à-dire, moi, j'ai même côtoyé des personnes qui avaient déjà investi en immobilier et ils m'ont dit, non, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ah, tu as une très belle maison, tu as fait pour moi. Ouais, non, ça s'est fait comme ça. Il ne va pas te dire comment il a fait, pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas que tu fasses la même chose, en fait. Il a peur que tu le dépasses. Et moi, je te jure que j'ai vécu ça. Une autre chose également que les immigrants ont dans cette série de la réalité de l'immigration au Québec, c'est que beaucoup se tirent entre eux. C'est-à-dire, moi, je te parle de mon expérience personnelle. Je te parle de mon expérience personnelle, qui est la suivante. Je suis arrivé au Canada le 22 août 2016, OK ? J'ai fait ma première vidéo YouTube le 10 septembre 2017. J'avais déjà investi en immobilier en France. Donc, j'ai fait ma chaîne YouTube et je parlais d'immigration, d'immobilier. Je parlais un peu de tout. Après, je me suis vraiment focus sur l'immobilier. C'est six mois après mon arrivée que j'ai fait ma première acquisition et j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux. Puis, j'ai fait ma deuxième. Puis, j'ai fait ma troisième. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai commencé à me faire insulter. Mais le pire, c'est que les personnes qui m'insultaient, c'est des personnes des fois que je connaissais ou des personnes de la même origine que moi. Et c'est des personnes qui m'insultaient en disant que ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible que lui, il soit arrivé en si peu de temps qu'il ait fait quelques acquisitions en si peu de temps. Et tu sais l'argument que ces personnes me sortaient parce que j'avais un groupe là. Sûrement, vous allez vous reconnaître, vous là. Je vous vois. J'avais un groupe de personnes là. Je crois qu'ils étaient en Alberta. Et j'avais reçu un commentaire. Il me dit, moi, ça faisait peut-être deux ans que j'étais là. J'avais déjà fait peut-être quatre, cinq acquisitions. Il me dit, ce n'est pas possible. Moi, je suis là depuis 10, 15 ans. Je sais comment ça fonctionne ici. Ce que tu dis, ce n'est pas possible. Ce que tu as fait là, ce n'est pas possible de le faire. C'est ça qui me tue, en fait. C'est-à-dire que rien n'est impossible. Je dis, pourquoi rien n'est impossible ? C'est parce que s'il y a une personne qui a fait ce que tu as envie de faire, c'est que c'est possible. Et moi, c'est ce qui s'est passé dans mon cas. C'est que j'ai côtoyé quelqu'un qui l'a fait. Et d'ailleurs, c'était un jeune. À l'époque, j'avais... Moi, quand je suis arrivé, j'avais 26 ans. Il avait 22, 23 ans. Il avait dit, il avait acheté deux items. Il était immigrant comme moi. Et c'est lui qui m'a allumé en me disant, mais c'est possible. Donc, je ne me suis pas dit, ah non, mais lui, c'est impossible qu'il ait fait. Je me suis dit, ah, c'est pas mal. Moi, j'aimerais faire la même chose. Donc, j'ai eu l'humilité. En plus, il était plus jeune que moi. Donc, je suis allé vers lui. Je me suis dit, mon gars, tu vas m'expliquer comment tu as fait. Il m'a dit, ok, lis tel livre, à tel événement, etc. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et c'est ça qui m'ouvre en fait. En tant qu'immigrant, en tout cas, en tant qu'immigrant provenant d'Afrique, les personnes vont te tirer dessus. En fait, ils vont te dire, c'est pas possible. Regarde juste les insultes. Sûrement, si tu me vois sur YouTube, là, tu as déjà vu voir mes publicités sur Facebook, etc. Regarde juste les insultes sous les publicités. Tu vas rire. Et moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui, j'ai créé un groupe. Ok ? J'ai créé un groupe d'investisseurs. Ceux qui ont travaillé avec moi savent ce qu'on est capable de faire. J'ai créé un groupe où c'est multicultural. Que tu sois blanc, noir, jaune, peu importe. Que tu sois, que tu proviens de n'importe où. C'est multicultural et on avance ensemble en fait. C'est ça que moi, j'aimerais voir davantage. C'est-à-dire un groupe de personnes qui s'entraident. C'est un groupe d'investisseurs que j'ai créé et qu'on a accompagné depuis plusieurs années à faire leurs premières acquisitions. Donc, on l'a rendu ce qui était impossible pour eux aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cru. C'est des personnes qui m'ont vu sur Internet, tout comme toi, tu me vois aujourd'hui sur Internet, et qui se sont dit, à contrario des personnes qui se sont dit, non, mais lui, c'est un menteur, lui, ce n'est pas possible. Lui, c'est un vendeur de rêve, etc. Peut-être au début, ils ne me croyaient pas, mais ils ont eu cette ouverture d'esprit d'être curieux. Donc, c'est des personnes qui ont fait leur devoir, comme on dit. Donc, ils ont dû voir une publicité de moi, ils se sont dit, lui, il parle d'immobilier. Et l'immobilier, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce que je dis dans mes vidéos, c'est des principes qui fonctionnent, qui ont fonctionné et qui vont toujours fonctionner. Donc, ils se sont dit, lui, ce qu'il dit, ça fait du sens. Et au fond de moi, ça m'intéresse. Pourquoi ? Parce que j'aimerais aussi investir en immobilier. S'il l'a fait, je me renseigne sur lui. Donc, c'est des personnes qui ont regardé mes vidéos, qui ont fait des recherches sur moi, qui ont vu les résultats d'autres personnes autres que moi. Parce que oui, il n'y a pas que moi qui ai des résultats, il y a des personnes qu'on accompagne qui ont de très, très gros résultats. Et ils sont passés à l'action. Enfin, en tout cas, ils nous ont rejoints, ils sont passés à l'action. Tout simplement, tu vois. Et ça, je te parle de ça. C'est un groupe de personnes. On a accompagné des milliers de personnes en ligne. Oui, c'est plus de 6 000 personnes en ligne. Mais les personnes qu'on a coachées, qu'on a accompagnées sur le terrain, ça doit être 100, 200 maximum. Tu vois, donc, c'est rien par rapport à toutes les personnes qu'il y a en francophonie ou au Canada francophone ou à moindre mesure au Québec. C'est pour te dire quoi ? C'est qu'il y a encore des personnes qui sont braquées dans leur tête, qui se disent que, bah, c'est pas possible. C'est pas possible d'être immigrant et de réussir. C'est pas possible d'être immigrant et d'investir en immobilier. Et tu vois, et ces personnes avons plutôt écouté leurs amis qui sont là depuis 10, 20 ans, qui racontent le même bullshit. Excuse-moi l'expression, mais c'est le même bullshit depuis 10, 20 ans et qui n'ont pas bougé d'emploi. Mais quand ils vont voir quelqu'un comme moi ou même des personnes plus jeunes que nous débarquer, retourner dans la baraque, avoir des résultats, ils vont dire que c'est pas possible. Ils vont dire que c'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils l'ont pas fait. Et quelqu'un qui rejette quelque chose, c'est qu'au fond, il veut cette chose-là, mais il s'en rend pas compte. La personne qui écrit un mauvais commentaire, qui va t'insulter, qui va te dire non, c'est pas possible, pourquoi il le fait ? S'il s'en foutait, il perdrait pas son temps à dire que, bah, c'est pas possible d'investir en immobilier lorsque tu es immigrant, tu es un menteur, etc. Quelqu'un qui s'en fout, bah, il s'en fout. En fait, quelqu'un qui s'en fout, te regarde même pas, en fait. Tu sais, il va voir ça, il va dire, ah, bah, moi, je continue, bah, voilà, merci, chacun fait sa route. Quelqu'un qui, soi-disant, s'en fout, qui va prendre le temps de t'écrire un pavé pour t'expliquer qu'il est arrivé là depuis 20 ans et que le ciel est monté et descendu, pour remettre en question ce que tu es en train de dire, c'est parce qu'au fond, la personne veut cette chose-là. C'est humain, j'en vente pas. Le cerveau humain fonctionne de cette manière. Genre, t'as jamais vu qu'un truc dans la rue ou un concept, tu te dis, ça, c'est pas possible, ça, c'est de l'arnaque, etc. Alors qu'au fond, peut-être, tu aimerais avoir cette chose-là. Quelqu'un demain qui va te dire, c'est possible de faire 1000 dollars de cash flow. Qui n'aimerait pas faire 1000 dollars de cash flow ? Dis-moi, toi, tu n'aimerais pas faire 1000 dollars de cash flow ? Je pense que si. Et moi, je peux te dire que c'est possible. C'est la raison pour laquelle, pour clore, sur cette vidéo-là, je t'invite à nous rejoindre à un événement, un à trois jours. Ça prend une à deux heures par jour, chaque jour. Je vais te montrer comment investir en immobilier et comment mon groupe d'investisseurs et moi-même, des personnes comme toi, plus jeunes, plus vieilles, moins expérimentés, plus expérimentés, ont pu investir en immobilier. Tu as le lien juste en dessous. C'est un défi qu'on a organisé sur plusieurs jours et tu verras ce qu'il est possible de faire en immobilier. N'hésite pas également à partager cette vidéo. Je dis bien à toutes les personnes autour de toi, immigrantes, pas immigrantes, mais en tout cas, qui ont pour but de vouloir bâtir quelque chose de grand, en tout cas de significatif à leur échelle, pour leurs enfants, ou même pour eux-mêmes, partage de l'heure cette vidéo, car je suis sûr que ça peut... Des fois, il suffit d'une parole ou d'une rencontre pour donner un tout autre tournant à ce que tu avais prévu de faire dans ta vie. Donc franchement, rejoins le mouvement. Tu as le lien juste en dessous. C'est totalement offert. Et bien évidemment, à la fin de cet événement, tu auras une offre pour travailler avec nous. Et ça me fera un plaisir de t'accompagner. C'était Flan de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage MFP.